N'oublions pas, le sexe, c'est bon pour la santé. Arrêtons d'associer sexualité et danger, prise de risque ou maladie. Non, non, en soi, le sexe, ça aide à être bien dans sa tête, bien dans son corps, à mieux dormir, à mieux manger, et à tous les niveaux, on a droit à la sexualité, et nous, paramédicaux, nous devons contribuer à ce que tout un chacun ait accès à une sexualité épanouie et autonome. Les principales infections sexuellement transmissibles, ou la mise en danger, sont consécutives d'un manque d'informations et de connaissances. Et c'est vrai que dans l'intimité entre l'infirmière, l'infirmier et le patient, il va se créer un lien qui permettra de mieux connaître, en effet, le fonctionnement du corps, tout simplement, et puis quelques effets négatifs, quelquefois, liés à l'effet secondaire de traitement médicaux, qui pourrait aboutir à des sécheresses vaginales chez la femme, par exemple, ou des troubles de l'érection chez l'homme. Ces sujets peuvent être abordés avec le soignant dès lors qu'une certaine complicité s'est mise en forme. Il n'existe en aucun cas de population à risque, mais il existe des pratiques à risque. Bien souvent, les gens qui se mettent en danger souffrent, souffrent de sexisme, de racisme, d'homophobie ou de sérophobie, sont obligés de se cacher, d'avoir une double vie, et se mettent en danger, parce qu'ils ne peuvent pas assumer leur sexualité. Alors, par rapport aux IST ou au Veyashida, par exemple, est-ce que la fellation est un risque ou est-ce que la sodomie est un risque ? La question est intéressante. Il faut que les gens aient les moyens des éléments de réponse qui leur permettent d'avoir ces pratiques, s'ils le souhaitent, sans danger. Mais que la personne soit hétérosexuelle ou homosexuelle, la question est la même et le problème est le même. Bien souvent, les infections sexuellement transmissibles proviennent lors de pénétrations, de frottements des muqueuses. Les muqueuses sont hypervascularisées, et les muqueuses peuvent, si elles sont abîmées, il y a des lésions, des microtraumatismes, faire que les germes, les bactéries, les virus passent d'une personne à l'autre. D'où l'importance, bien sûr, de l'usage du préservatif, mais aussi, à minima, d'une bonne lubrification. Les infirmiers et infirmières doivent faire connaître, évidemment, l'intérêt du préservatif, mais aussi des produits lubrifiants qui, dans certains cas, peuvent pallier à un manque, même si, surtout s'ils désiraient là, un manque de lubrification qui peut être consécutif à certains traitements médicaux, par exemple. Parmi les grands risques en santé sexuelle et en méconnaissance du corps, il y a bien évidemment les IST et le SIDA en premier lieu, mais aussi, par exemple, des pathologies comme le cancer. Et le rôle de l'infirmier et infirmière peuvent être de faire découvrir ou connaître une femme ou une jeune fille son corps, et en particulier à travers la palpation des seins, comment elle va pouvoir repérer peut-être un ganglion pas normal qu'elle signalera au médecin et qu'on pourra traiter précocement pour éviter un cancer. Pareil chez les garçons, chez les jeunes hommes, on n'en parle pas suffisamment, un des principaux cancers chez les jeunes hommes, c'est le cancer du testicule. Les paramédicaux sont bien placés lors de la découverte du corps et de l'hygiène et de la toilette. Les garçons devraient précocement palper leur testicule lors de la douche, et s'ils découvrent une boule un petit peu bizarre, signaler au médecin, et là encore, on peut faire un traitement préventif ou éviter peut-être l'apparition d'un cancer. En santé sexuelle, il peut y avoir aussi une souffrance psychique consécutive au fait que certaines personnes ont du mal à assumer leur sexualité, ou alors en sont victimes carrément de harcèlement, de sexisme ou d'homophobie. Les violences sexuelles sont un problème essentiel, et c'est peut-être quelquefois lorsque l'infirmière et l'infirmière contribuent aux soins ou à la toilette qu'il va découvrir certaines marques et arriver à faire parler à la personne du fait qu'elle ait justement subi des violences sexuelles et qu'il est important de consulter ou peut-être d'aller porter plainte. L'IDE doit donner les moyens aux personnes de bien connaître leur corps et leur anatomie afin de détecter elles-mêmes éventuellement un début de signe d'infection sexuellement transmissible. C'est en repérant ces signes qu'on peut après consulter et traiter préventivement et de façon efficace ces infections. Afin de bien parler de santé sexuelle en tant qu'IDE, il va être important, vous l'avez compris, de pouvoir lever les tabous, mettre à l'aise et ne pas juger quel que soit le sexe, l'identité sexuelle, le genre ou l'état sérologique. Chacun doit pouvoir parler de sa situation et nous devons adapter nos messages et nos supports à notre public. Sur des sujets aussi délicats, il est important de rassurer. Les gens ont besoin d'être rassurés, les professionnels les premiers. Avec vos étudiants et étudiantes, grâce aux outils de counseling comme les outils pédagogiques ludiques, vous allez pouvoir contribuer à libérer cette parole qui permettra un travail efficace.